Le vent a tourné pour le plus grand amateur de char à voile de France, à savoir Christophe Galtier. Salut tout le monde, c'est Mickaël de TMF et vous le savez, Galette ne continuera pas son aventure au Paris Saint-Germain, une aventure parisienne qui aura été courte, une petite année. Sauf qu'en une année, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et je me suis dit qu'au moment où on a énormément de rumeurs Mercato sur le futur entraîneur du Paris Saint-Germain, ce serait bien de faire un point d'abord sur Galtier. Parce qu'on vous a dit que Mourinho s'était fait, bon au final non. On vous a dit que Luis Enrique s'était fait, au final non. On vous a dit que Nagelsmann s'était fait, ah, au final peut-être qu'on tient le bon nom. Je me suis dit que ce serait plus intéressant de se poser tranquillement, de se remémorer chaque instant et de faire le bilan de Galtier. Parce que plus que jamais, ce Paris Saint-Germain a tenté cette saison d'entamer une reconstruction et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le constat est un minima mitigé. Alors concrètement, quels sont les enseignements que Paris peut tirer de échec de Christophe Galtier ? Vous le voyez dans le sommaire, on va faire un petit peu une dynamique rise and fall, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début de l'année, Christophe Galtier, ça ne se passait pas trop mal. Et j'avais même fait une vidéo qui disait que le PSG de Christophe Galtier était trop fort. Ce n'était pas forcément à mettre sur la responsabilité de l'entraîneur, mais en tout cas, on se rend compte que pour citer un grand stage, la route tourne peut tourner rapidement. Bref, on revient sur tout ça. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo TalkMyFootball. On commence avec les ambitions, parce que Christophe Galtier, il arrive dans un contexte qui est quand même assez particulier. Le contexte, c'est Kylian Mbappé, qui était en fin de contrat, que tout le monde imaginait déjà arriver au Real Madrid, et qui finalement prolonge en mai 2023. Ton cher Kylian pose avec un maillot floqué 2025, alors qu'en réalité, tu sais que c'est 2024, et tu as l'ambition de construire ton club autour de l'international français. Construire autour de Kylian Mbappé, ça veut dire plusieurs choses que tu avais déjà entamées au cours du mercato précédent. Ça veut dire essayer de renforcer ton équipe sportivement, mais également mettre le français dans les meilleures conditions. Mettre le français dans les meilleures conditions, ça passe par ses partenaires sur le terrain, mais également par la direction du Paris Saint-Germain, qui n'a pas toujours été au goût de Kylian Mbappé. Pour ça, tu vas entamer une réelle reconstruction. La première pierre, la plus symbolique et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de Christophe Galtier, ton entraîneur, qui vient directement dirigeanté par Louis Scampos, qu'on va décrire comme le directeur sportif du Paris Saint-Germain au cours de cette vidéo. C'est une facilité de langage, parce qu'officiellement, il n'est pas directeur sportif, mais on s'accordera à dire que c'est grosso modo comme ça qu'on peut décrire assez facilement son rôle au PSG. Donc Christophe Galtier arrive sur les ordres de Louis Scampos, et pour cause, Scampos est proche du clan Mbappé, Galtier est proche de Scampos, et tu dis, c'est bon, au Paris Saint-Germain, tu vas avoir de la sérénité, et tu as le fameux alignement, meilleur joueur qui est proche de ton directeur sportif, qui est proche de ton entraîneur. Tu as un trio qui devrait bien fonctionner, tu as de la solidité, de la cohérence, tout va au mieux dans le meilleur des mondes. Et là, tant d'âmes, la mise en place de ce projet, la mise en place de ce projet, ça passe bien évidemment par le mercato estival. Le mercato estival, il va être riche pour le Paris Saint-Germain, on a tendance à oublier, mais le PSG a quand même posé 150 millions d'euros au cours du marché des transferts l'été dernier, et tu as été chercher diverses recrues. La plus onéreuse, c'est Vitinha, le Portugais, mais tu avais aussi Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanchez, Moukiele, Ekitike. Donc, tu avais de quoi redynamiser cette équipe, et ça tombe bien parce que tu avais quelques velléités de changement. Par exemple, le truc qui était sur toutes les lèvres à cette époque, c'était la fameuse défense à trois, parce que tout le monde se disait, ok, première saison de nouveau Mendes, tu as activé son option d'achat, c'est l'avenir du club, mais il est meilleur en tant que piston. Donc, à droite, tu as Hakimi, qui, honnêtement, n'a pas toujours donné satisfaction au Paris Saint-Germain, mais il ne s'agit pas de remettre en cause son talent. On l'a vu après à la Coupe du Monde, où il a été fabuleux avec le Maroc, mais on l'a également vu de manière plus générale avec l'Inter, avec Dortmund, c'est un joueur qui a des qualités, qui a des défauts, mais qui est excellent. Donc, tu dis, ok, on met en place une défense à trois, comme ça, on va faire briller nos pistons, et ça tombe bien. Kimpembe, Marquinhos, Ramos, normalement, on a de quoi constituer une charnière solide. Là, tu as le premier hic, qui aurait peut-être dû nous mettre la puce à l'oreille, c'est le fait que tu vas partir là-dessus, alors que tu n'as pas une grande expérience de la défense à trois avec Christophe Galtier. Ce n'est pas un entraîneur qui apprécie particulièrement ce système, et du coup, tu te dis que Galtier, il arrive peut-être plus par copinage avec Luis Campos, par volonté de faire un duo solide, que par réel impératif tactique, et par réelle cohérence autour de la mise en place de tout ça. Sauf que tu ne t'en inquiètes pas trop, à ce moment-là, tu es tellement content de voir un entraîneur qui marche avec le directeur sportif, tu es tellement content de dire que tu auras enfin ta défense à trois que tu ne vas pas tirer direct sur Christophe Galtier. Ce qui tire direct sur Christophe Galtier, c'est pour d'autres raisons. C'est parce qu'il ne serait pas assez expérimenté, parce que ce ne serait pas un coach qui a la stature du Paris Saint-Germain, parce qu'il a un passif de Marseillais, où tu sais que, évidemment, l'OM, c'est son club de cœur. Donc, finalement, tu as tellement de choses pour descendre ou pour encenser Christophe Galtier, que c'est quelque chose qui ne va pas être un sujet. Donc, Mercato Estival, qui, honnêtement, était plutôt ambitieux et plutôt réussi, même si tu n'avais pas de recrues stars. Et je le dis avec le recul, moi, je considère qu'il y a beaucoup de recrues qui sont intéressantes pour le Paris Saint-Germain, qu'il y a beaucoup qu'on considère aujourd'hui comme des toccards qui n'ont rien à faire dans l'effectif. Mais attention, ce Paris Saint-Germain, on y reviendra dans les problèmes, c'est cherché collectivement à bien des moments. Et du coup, pour des joueurs qui débarquent au club avec une saison d'adaptation, bah, c'est pas étonnant qu'ils aient pas entièrement donné satisfaction. Place, après, à la lune de miel. Parce que t'as fait ton Mercato, tu te dis que t'as une cohérence entre la direction sportive et l'entraîneur, tu te dis juste, est-ce que Christophe Galtier a les compétences pour faire jouer cette équipe ? Et là, mamma mia ! Je pense qu'on a oublié à quel point ce Paris Saint-Germain a été absolument incroyable en début de saison. Ce PSG a roulé sur la Ligue 1. Ce PSG a été absolument spectaculaire. Je vous affiche les 15 premiers matchs parisiens et vous vous rendez compte que c'est un gigantesque carton plein. 43 buts en 15 journées, 10 buts encaissés seulement. Et en fait, bah, t'as une domination sur la Ligue 1 qui, moi, me rappelait carrément les années Laurent Blanc. Tu te dis vraiment que t'es de retour avec un gros PSG et j'étais plein d'optimisme. Parce que je me disais, ok, on a Lionel Messi, Neymar, qui sont à bloc et qui sont meilleurs que jamais parce qu'ils préparent leur Coupe du Monde. A l'époque, personne n'était naïf. On savait tous que c'était quelque chose qui rentrait dans l'équation. Mais je me disais, bon, après la Coupe du Monde, normalement, t'as des recrues qui sont intéressantes sur le banc qui vont pouvoir monter en puissance, prendre un peu le passage de flambeau et assurer sur la deuxième partie de saison. D'ailleurs, il y a un truc qui symbolise bien que cette première partie de saison elle est absolument exceptionnelle avant la Coupe du Monde, c'est Neymar. Je vous montre les stats de Neymar. On parle d'une demi-saison, 29 matchs, 18 buts, 17 passes décisives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais c'est des stats qui seraient juste excellentes sur une saison entière. Neymar a réussi à claquer ça sur une demi-saison. Il marchait sur l'eau. C'était fabuleux. Alors, tu voyais déjà quelques petits problèmes. Éventuellement, tout n'était pas incroyable collectivement. Tu avais encore des phases d'essai, mais après tout, Christophe Galtier venait de débarquer. C'est normal. Lui aussi, il a besoin d'un temps de rodage. Et surtout, ton équipe était tellement agréable à avoir joué. Tu avais tellement des performances devant. Et surtout, tu avais l'impression que c'était enfin quelque chose qui était huilé collectivement. Lionel Messi, qui avait eu une première saison supra-compliquée, là, il arrivait à faire corps avec Neymar, avec Mbappé. Tu avais des passes qui étaient distribuées entre eux. Tu avais un équilibre d'efforts qui étaient retrouvés. Et même si ce n'étaient pas les plus grands travailleurs du monde, peu importe. Tu avais un rouleau compresseur qui rappelait, par exemple, les grandes années offensives du Bayern Munich où parfois, ils se livraient beaucoup, mais ils étaient tellement forts que tu t'en foutais un petit peu. ça restait super solide. Et ils encaissaient peu de buts parce que c'était une telle menace offensive que tu n'osais pas te livrer derrière. Donc franchement, là, tout se passait bien. Sauf que, vous le savez, ça n'a pas duré éternellement et tu as eu la partie problème. Et là, on rentre dans le cœur de la vidéo, on rentre dans ce qui va répondre au sujet. Ce ne sont pas tout de suite les leçons, mais c'est la première chose qui nous met la puce à l'oreille sur les leçons. Déjà, Neymar se blesse à la Coupe du Monde, comme vous le savez. C'est un petit peu le rituel au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que tu peux compter sur Neymar que la moitié d'une année. Il se trouve qu'ici, il a fait une bonne moitié d'année, ce qui est déjà une chance parce que franchement, ce n'est pas toujours ça. Mais ça fait quand même que tu sens que dans ton équipe, il y a un véritable manque quand Neymar n'est plus là. Ensuite, tu as Marco Verratti qui a une saison très, très mitigée. Tu t'en rends compte avec le fait que Neymar n'est plus omniprésent sur le terrain parce que Neymar, il faisait une bonne part de l'animation également et du coup, là, tu te prends vraiment dans la face que Marco Verratti, il fait sûrement sa plus mauvaise saison au Paris Saint-Germain alors qu'il enchaîne quand même les matchs, mais les matchs médiocres. Vidigna, qui faisait un début de saison assez intéressant, il sombre totalement avec la méforme de l'Italien. Tu te rends compte également qu'un mec comme Fabien Ruiz qui avait montré des choses intéressantes a beaucoup plus de mal et le fameux passage de témoin que tu étais censé avoir avec un Iquitiqué qui prenait de la place, avec un Carlos Soler qui allait pouvoir être le remplaçant offensif, on va dire, au sens large numéro 1, bah ça marche pas du tout. Donc tout ça commence à mettre une bonne petite ambiance de merde au Paris Saint-Germain, tu enchaînes les défaites et comme si ça suffisait pas, bah t'as des polémiques qui arrivent, t'as des polémiques qui arrivent et tu te rends compte que, bah t'as beaucoup de joueurs qui commencent à être pris en grippe par les supporters du Paris Saint-Germain, tu te rends compte que l'exigence, bah elle est toujours aussi présente et que tu t'es habitué au caviar du début d'année, tu te rends compte que Nuno Mendes se blesse encore et ça c'est terrible parce que c'est un des rares joueurs qui te donne satisfaction, tu te rends compte que ta fameuse défense à 3, bah déjà t'as pas pu compter sur Kimpembe, que Ramos c'est sûrement le meilleur alors qu'il est complètement cramé physiquement, ça en dit long sur la saison que réalise Marquinhos également, tu as Christophe Gattier qui repasse à 2 à un moment, puis qui repasse à 3, bref, tout se mélange un peu côté timing, mais vous l'avez compris, c'est cette impression générale qu'aucun joueur parisien quasiment ne donne satisfaction, que t'as un tâtonnement tactique de Christophe Gattier qui est absolument terrible et puis le bouquet final, la chose qui d'ailleurs m'étonne vu qu'on en parle assez peu aujourd'hui, enfin ça m'étonne qu'on ait eu cette amnésie, c'est toutes les polémiques autour de Christophe Gattier, l'OGC Nice, les questions de Ramadan, alors ça c'est fabuleux je trouve, parce qu'aujourd'hui on n'en parle plus du tout, alors je sais que le temps judiciaire n'est pas le même que le temps médiatique, mais il se trouve quand même que soit on a Julien Fournier qui nous a balancé un mytho absolument exécrable et vraiment très condamnable sur Christophe Gattier, soit Christophe Gattier est bel et bien coupable de ce qu'on l'accuse d'avoir fait, dans les deux cas il y en a un qui doit payer pour ça, je pense qu'on sera d'accord, mais aujourd'hui c'est plus un sujet, les joueurs concernés de l'époque ne parlent pas, il y a une véritable omerta, c'est quasiment assumé par certains, même si t'es pas sûr qu'ils comprennent le mot omerta, oui je fais référence à la fameuse conférence où on avait eu Gouiri qui avait été interrogé, bon on va passer là-dessus, mais moi ça m'étonne qu'on n'en parle pas davantage, mais vous voyez un petit peu tout ça, à la fin d'année en plus t'as eu le cup qui est venu devant la maison de Neymar, etc, 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 donc un bordel sportif, un bordel extra sportif, et le fait que ce Paris Saint-Germain devient le club de l'entertainment à nouveau et que les souvenirs de la saison passée sont complètement lointains, et d'ailleurs il y a un truc qui est marrant, c'est que si tu regardes les points du Paris Saint-Germain, ils sont à 86, bah 86, non 85 pardon, 85 cette année, 86 l'année dernière, 82 en 2020-2021, et c'est le losque champion et 83, donc en fait comptablement le Paris Saint-Germain ne fait pas une mauvaise saison, sauf que vous le savez on a une amnésie dans le football, l'amnésie fait que le très bon début de saison est oublié, qu'on retient surtout cette deuxième partie de saison où il y a eu beaucoup de défaites, et des défaites à domicile, symboliquement ça fait mal, et ça n'a pas fonctionné, alors quelles sont les leçons qu'on peut tirer de tout ça ? Certains vont vous dire Verratti, dehors, Neymar, dehors, Galtier, dehors, Campos, recrutement pourri, dehors, c'est vrai que c'est tentant, on va être honnête, c'est vachement tentant, moi la première chose que j'ai envie de dire, c'est que déjà un entraîneur faible au Paris Saint-Germain se fera toujours bouffer par Luis Campos ou par Nasser El-Ralafi, parce que dans les polémiques qu'on a eues également, il y a eu l'omniprésence dans le domaine sportif, mais très concret, limite comme un entraîneur, de Luis Campos à certains moments, quand tu le vois gueuler sur le bord du terrain et faire limite une petite session de coaching, tu es relativement étonné, tu te rends compte également que oui, les deux hommes avaient des bonnes relations, ils avaient travaillé ensemble, sauf que Luis Campos, il prend de la place au sein du Paris Saint-Germain et il faut avoir les épaules pour résister à son influence et c'est pareil, dès que ça commence à ne pas être satisfaisant du côté de Paris, tu sais que Nasser El-Qatar va directement reprendre le dossier entre leurs mains et tu sais que du coup, tu vas avoir un véritable court-circuitage du reste de ta direction. Donc pour moi, la première leçon, c'est que le Paris Saint-Germain doit avoir un entraîneur fort, un entraîneur avec de l'autorité, un entraîneur qui donc est expérimenté parce que quelqu'un qui n'est pas expérimenté comme Christophe Galtier, tu n'auras jamais une pleine confiance en lui. Ensuite, je dirais que si Campos dirige bel et bien le recrutement, il faut prendre un entraîneur qui colle à ce que veut Luis Campos. Il y a une énorme polémique en ce moment, c'est le fait que le Paris Saint-Germain soit extrêmement actif sur le marché des transferts alors qu'ils n'ont pas encore recruté leurs futurs entraîneurs. Et je vais dire une unpopular opinion, mais je pense que c'est normal. Vous le savez, dans le foot, les entraîneurs sont toujours des fusibles. Alors, tu as des exceptions, tu as Guardiola, tu as Jurgen Klopp, mais Guardiola et Jurgen Klopp ne sont pas au Paris Saint-Germain. Le PSG n'a pas et n'aura pas d'entraîneurs de cette stature qui sont des véritables managers, qui sont à la fois dans la partie gestion du mercato, à la fois dans la partie banc, et qui sont tellement renommés qu'on peut leur donner 3-4 ans de confiance et qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, le PSG est réduit à aller chercher des entraîneurs qui sont des fusibles. Même Nagelsmann, s'il arrive, il sera un fusible. C'est dur à dire, mais je pense que si vous regardez un petit peu dans le rétroviseur parisien, vous vous en rendez compte. ce qu'il faut à Paris, c'est de la stabilité, c'est de la cohérence sportive. Étant donné que tu ne pourras jamais avoir la stabilité avec ton entraîneur, sauf si tu arrives à avoir Guardiola ou Klopp ou Zidane, mais qu'aucun des trois arrive, il faut de la stabilité au niveau de ta direction sportive. Alors, peut-être que vous considérez que Luis Campos est un tocard et qu'il ne faut pas confier les clés du camion à Luis Campos. Moi, je pense que Luis Campos a fait des bonnes choses au cours de sa carrière, qu'il doit avoir les compétences, que peut-être qu'il est adapté ou non au contexte parisien. On voit notamment que ses relations avec Mendes sont très présentes au sein du club, mais en tout cas, c'est lui qui doit incarner la stabilité tant que le Paris Saint-Germain lui fait confiance. S'il doit incarner la stabilité, pour moi, c'est lui qui doit diriger le recrutement et c'est lui qui ensuite doit valider le choix d'un coach qui est cohérent par rapport à ce recrutement. Et ce n'est pas un coach qui doit aiguiller tout ton recrutement alors que ce coach sera peut-être parti dans un an, dans deux ans et que du coup, tu te retrouveras avec sur les épaules, sur les bras, les joueurs que lui a voulu et que le reste du club ne voulait pas. Donc ça, ça ne me choque pas. Mais du coup, ben oui, je le redis, ça veut dire que Luis Campos doit avoir son mot à dire sur le recrutement du Paris Saint-Germain parce que Luis Campos est le choix qui a été fait par le Paris Saint-Germain en termes de direction sportive, en termes de continuité. On a Galtier qui saute, on n'a pas encore Luis Campos qui saute. Alors l'autre possibilité du côté du Paris Saint-Germain, ce serait de faire sauter Luis Campos passé cet été. Bon, ben là, j'ai envie de dire il y a des pour et il y a des contre. Les pours, c'est que tu peux faire de Nagelsmann ce fameux manager. Est-ce que le Qatar aura la patience qu'ont eu certains clubs avec Jurgen Klopp, avec Guardiola, etc. ? J'en suis pas sûr. Donc déjà, c'est une prise de risque. Tu peux éventuellement faire sauter Luis Campos pour aller chercher ce que tu juges être un meilleur directeur sportif. Bon, ben là, c'est la même chose. Est-ce que Luis Campos, le vrai problème au Paris Saint-Germain, c'est ses compétences ? Honnêtement, même si tout entraîneur ou tout directeur sportif qui arrive au Paris Saint-Germain arrive comme un roi et part comme étant considéré comme un tocard, je pense pas que ce soit un vrai problème de compétence pour Luis Campos. Bon, vous avez déjà compris qu'on a ça. Ensuite, on se rend compte que connaître la Ligue 1 n'est pas nécessaire pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'aujourd'hui, t'as failli perdre la Ligue 1 avec ce PSG et est-ce que l'expérience de Christophe Galtier en Ligue 1 a été utile pour finalement y gagner ? Je pense pas. Ce qui va être utile pour gagner la Ligue 1 si jamais tu te retrouves dans des remous tumultueux, c'est le fait d'avoir une capacité à remobiliser ton effectif, une autorité sur certains joueurs et aussi le statut d'entraîneur surtout appuyé par ton directeur sportif qui te permet de dire bon ben, tel joueur il est pas bon, je le mets sur le banc. Même si c'est Verratti, même si c'est Mbappé, même si c'est Messi. Là, c'est un vœu pieux parce que je pense que c'est une leçon que devrait avoir en tête le Paris Saint-Germain mais que cette leçon elle sera jamais réelle parce que c'est bien gentil de dire ça théoriquement en tant que fan de football à notre place mais je pense que là t'as la direction parisienne qui va venir, qui va te faire une tape dans le dos et qui va dire c'est gentil mon grand mais en fait la vraie vie ça se passe pas comme ça. C'est triste mais je pense que ce cynisme reflète plutôt bien la situation. Ensuite, il y a la question de la communication. Moi je veux dire un grand entraîneur c'est également un entraîneur qui est bon en com. Bon en com, ça veut pas forcément dire enrhumer les journalistes. Il y a mille et un entraîneurs en termes de communication et on peut pas dire que Ancelotti, Klopp, Guardiola ou Mourinho ce soient des entraîneurs qui communiquent de la même manière et pourtant je considère que les quatre sont bons à la fois avec leur groupe et avec la presse. Et ben Galtier, il a beau être réputé avant son arrivée au Paris Saint-Germain comme étant le roi des conférences de presse, ouf, le coup du char à voile, etc. Enfin, je compte pas le nombre de polémiques de merde qu'on a eu autour de Christophe Galtier et de communication maladroite de la part du coach parisien. Donc en fait, ça c'est pareil, c'est assez compliqué de te baser là-dessus pour attirer un coach parce que tu sais qu'à Paris, le contexte est tellement compliqué qu'il va y avoir une telle pression sur cet homme que ça remet un peu le niveau à zéro. Et en fait, tu peux pas trop te baser sur ce qui a été fait dans le passé à moins que cet entraîneur était dans des contextes au moins aussi compliqués. Donc finalement, tout ça, moi, ça m'amène à déjà valider le fait que le Paris Saint-Germain commence son mercato avant l'arrivée de son entraîneur. Et ça m'amène aussi beaucoup, beaucoup de sujets que je vais avoir envie de traiter si Nagelsmann arrive, d'autant plus s'il est accompagné par Thierry Henry. J'avais lâché un tweet en disant que ça allait être le vestiaire des boulards ultimes parce qu'on le sait, les deux sont réputés pour avoir un certain ego. Mais en fait, je vois ça plutôt d'un bon oeil. C'est pour ça, vous faites pas d'avis sur les vannes que je fais sur Twitter. Des fois, ça représente même pas mon avis. Je considère ça plutôt d'un bon oeil et j'ai plein de raisons à expliquer pour ça et plein de points qui vont répondre à ce qu'on a dit pour ne pas faire une vidéo de 40 minutes même si je pourrais en refaire à l'occasion. C'était cool. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que vous retiendrez du passage de Christophe Galtier ? Moi, honnêtement, que dalle. Je vais être honnête, rien. Parce que même la bonne période, finalement, c'est la bonne période où tu t'es dit Messi et Neymar préparaient leur Coupe du Monde. Merci et au revoir. Christophe repart en char à voile. Peut-être du côté de Marseille, on a des rumeurs, ça me ferait extrêmement rire, ce serait une dinguerie. Mon Dieu, il ne faut pas faire ça, Marseillais. Un peu de fierté. Merde. Salut.